Oh, je connais le l'ombre. Bonjour, bonsoir à tous. Actuellement, nous allons parler d'Undop. Je suis Zeno, chercheur de la culture. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Undop. Nous allons parler d'Undop. L'Undop, c'est quoi ? Vous entendez beaucoup les peuples de la culture Mdumbop parler d'Undop. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'Undop. En fait, de l'historique d'Undop. Les parents et les anciens qui ont su que leurs enfants devaient, à un moment donné, migrer. Que la migration devait déplacer leurs enfants de pas et d'autre dans le monde. Et à l'arrivée des guerres, ils savaient que la guerre pouvait disperser les uns et les autres. Alors, il fallait garder l'histoire de leur peuple, l'origine de leur peuple, les sites touristiques de leur peuple, la géographie de leur peuple. Et même le mode philosophique et de pensée de leur peuple dans une structure de données. Cette structure de données, c'est l'Undop. Alors, l'Undop, c'est ce qu'on appelle structure de données. L'Undop est une structure de données. Quand on parle de structure de données, les informaticiens comprennent un peu plus. Dans cette structure de données, nous avons plusieurs informations qui y restent et qui y demandent. Aujourd'hui, vous devriez comprendre. Partout, on dit que l'histoire des peuples bamilekés ou même des peuples africains s'est dilatée. Mais l'histoire du peuple moutume a été conservée. Donc, l'Undop, ici, peut représenter l'histoire d'un peuple. Histoire. L'Undop. Comme exemple, je prendrais menkatchi. Menkatchi, c'est l'éloge des petits-fils balantés. Et ce menkatchi-là veut signifier littéralement en français, celui qui fait le poison. En quelque sorte, ce d'abord, c'est menkatchi du Suède. Celui qui produit le poison égoutte. Tout simplement parce qu'un fils de la chefferie bamantée, à une époque, ne savait pas faire du mal. Alors, il a produit ce tube-là pour aller tuer quelqu'un. Il a goûté lui-même pour savoir si ce tube-là pouvait être efficace. Et c'est comme ça qu'il perd l'âme. Ne sachant pas faire du mal, il voulait essayer de faire du mal et puis il est mort en voulant faire cela. Voilà une histoire de chez nous qui s'est gardée dans l'Ondop. Sites touristiques. Tu veux me regarder beaucoup les sites touristiques de chez nous. Par exemple, quand on appelle les Ngo Kwan Tsu, les filles de Bakon, Ngo Mabang. Ce Ngo Mabang-là, Mabang, c'est un lieu touristique. C'est un lieu, un gros et un grand lieu dans le village. Vous voyez que dans le nom des filles de ce village-là, on a déjà gardé cette indication-là. Les Tabang-là, par exemple, sont les Makoumés. Makoumé est un grand coudeau qui est un lieu touristique aussi, un lieu géographique. Vous voyez que le Ngo Mabang-là représente un lieu géographique. Aussi, je vous ai dit que le Ngo Mabang peut aussi être un indicateur de philosophie de vie. Nous avons les Toussons de Balengo qui sont les Ngo Mabang-Tsu. Le Diba, c'est un mot de philosophique de vie que le peuple Maitama a connu. Dans nos prochaines vidéos, nous allons parler du Diba Mbang-Gum. Et là, vous allez comprendre ce que c'est que le Diba. Donc, ici, il peut aussi être représenté comme un mot de philosophie. Mon mot de philosophie. Et aussi, l'Onda peut manquer l'origine de quelqu'un. Donc, l'Onda est aussi un indicateur d'origine. Lorsque je te demande quel est ton Ngo Mabang, si tu me dis que je suis un Guntjo, directement, je te demanderai quel Guntjo. Tu peux être un Guntjo de Bapumpa, tu peux être un Guntjo de Bahao, tu peux être un Guntjo de Bama, donc, directement, j'ai une vision sur ton village, une idée sur ton village. L'Onda est un indicateur d'origine. L'Onda, maintenant, peut aussi indiquer l'origine de ton Tanya. Ça indique, pas que ça peut, ça indique l'origine de ton Tanya. L'origine du Tanya. Le Tanya de quelqu'un, c'est son grand-père maternel. Donc, l'Onda indique aussi l'origine de ton grand-père maternel. Ce Ndab-là qui indique l'origine du grand-père maternel, c'est l'Onda où nous sommes, Bunga, où l'Onda, les petits-fils et petites-filles. Sachez que la fille a l'Onda de deux côtés, du côté de la mère et du côté du père. Et le garçon a l'Onda seulement du côté de la mère. Donc, l'Onda peut indiquer ou indique l'origine de la mère, par conséquent l'origine du grand-père maternel. Voilà un ensemble d'éléments que nous pouvons trouver dans l'Onda. J'ai vu que le Ndab est un grand facteur de rassemblement. Si un enfant connaît son Ndab, qu'il va vivre même aux États-Unis 20 ans, qu'il revienne à Baventé, on lui demande quel est ton Ndab. S'il connaît ces deux Ndab, immédiatement, on va le resituer. Et son Ndab va indiquer de quel village il vient. Et là, on va se poser la question, quel est ton père, quel est ton grand-père ? On peut retrouver ses ancêtres. Et immédiatement, cet enfant qui était déraciné, perdu, retrouve sa place au sein même de sa famille. Et je pense que le Ndab a été... C'est pour qu'on ne perde pas ses racines. C'est ça que je ressens profondément dans le Ndab. C'est un facteur d'enracinement. Et quand tu donnes ton Ndab, tout de suite, on voit... C'est plus qu'une carte d'identité. Parce que quand tu as donné, tu dis que je suis Tanjian. Donc, tout de suite, on te remet avec les habitudes de ton village. On te classe, on te... C'est comme si on te connaissait, non ? Donc, ça rassemble. Et c'est tellement fondamental de nous rassembler, de nous retrouver. Donc, on n'a pas que l'éloge. Mais l'éloge n'est pas que l'Undab, c'est ça. L'éloge, c'est une partie, une infime partie d'Undab. L'éloge, ce n'est qu'une infime partie. Aussi, une chose que j'aimerais préciser, l'Undab, c'est un lemme, c'est aussi un nom des personnes qui ont fait quelque chose de remarquable dans le village. Donc, l'Undab, c'est aussi un nom. Le nom des vœux qui sont passés. Parce que chacun vœux, quand il passe, après son passage sur le crône, on utilise son nom pour l'homme. ou comme l'Undab, des bonggats, des petits-fils de ce village-là. Des bonggats ou petits-fils. Donc, quand j'utilise bonggats, comprenez que ça veut dire petits-fils. Donc, l'Undab, c'est aussi le nom, le nom des vœux. Des vœux qui sont passés dans ce village-là. Bon, alors, je parle de mon cas particulier puisque je pense que tous les autres facettes d'Undab, tu vas en parler et tu vas donc... Moi, en tant que, disons, on ne me considère plus comme une étrangère. Mais, je suis quand même une étrangère. Mais, l'Undab vient mettre un chapeau sur tout ça. Moi, j'insiste sur le fait, parce que j'aime insister sur le fait que la vie est amusante. La vie est agréable à vivre. La vie est pour moi comme un théâtre où rien n'est important parce que c'est difficile. Nous ne savons pas d'où nous venons. Nous ne savons pas où nous allons. Nous sommes juste de passage. Alors, autant dans ce bateau où nous nous trouvons, autant que nous fassions un voyage agréable. Et pour moi, l'Undab, a un grand facteur. Et un grand facteur de distraction, d'amusement, de théâtre. Parce que tous les tangens que je vais rencontrer seront ou mon fils, ou notre mari, puisque le feu-chef était tangen. Donc, partout où je vais s'y a un tangen, on va dire, voilà ton mari. Ou on va dire, voilà ton fils. Et selon le besoin du moment, je vais dire que non, tu es mon mari, viens ici. Ou bien tu vas dire que non, tu es mon fils, fais-moi ça. Tu vois ? Donc, ça permet de jouer, de prendre la vie en jouant. Et pour moi aussi, ce que fait l'Undab est pour moi très important. Et de prendre un inconnu qui aurait pour l'Undab. je lui dis, mais tu es mon mari. Je lui dis, mais l'argent de la ration, tu ne m'as pas donné le matin. Il dit, comment ? Je t'avais mis ça au chevet du lit. Et pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, ils vont penser que c'est la vérité. Or que c'est un jeu. Donc, vous comprenez que beaucoup de gens créent sur l'Undab, comme les loges. Est-ce que les loges ont tout ça ? Non. Arrêtez de dire que l'Undab c'est les loges. Les loges n'est qu'une petite partie dans l'Undab. Et l'Undab c'est toute une structure de données. Nos parents ont institué ce nop-ci-là pour que le jour que les enfants des cheveux aimeraient se recroler qu'ils reviennent dans l'Undab. Tous ceux qui écrivent l'histoire racontée par les autres ou l'histoire venant des autres, arrêtez ça. C'est le moment idéal maintenant de revenir chez vous. À travers l'Undab, vous prenez chaque Undab, vous développez et vous voyez si c'est l'un de ces facteurs C. Donc quand vous prenez l'Undab, cherchez d'abord dans quel sous-thème ce Undab-là est. Est-il une histoire? Est-il un site touristique? Est-ce un lieu de géographie? Est-ce un mode philosophique ou un mode de vie? Est-ce un indicateur d'origine? Est-ce un indicateur d'origine du Tanyan? Est-ce une éloge? Est-ce un nom ou est-ce un nom de feu? ou un incant? Lorsque tu prouves déjà dans quel sous-thème ce Undab-là se prouve? Détache maintenant ou détaille ce thème-là. Si c'est un phénomène historique, sort l'histoire qui se prouve derrière. À la fin, tu vas te rendre compte qu'en décapitulant ou en détachant toutes les histoires que tu as eues derrière Undab, tu as l'histoire de ce village-là au complet. Tu vas te rendre compte qu'en détachant tous les sites touristiques, tu peux avoir tous les sites touristiques qu'on a dans un village. Voilà ce que Undab. Que vous entendez chaque fois, l'enfant te dit Undab-momb-mong-django, Undab-momba-tom-tom-tom-namb-momba-yi, Undab-momba-tom-djok. Voilà ce que c'est Undab. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons essayer d'expliquer sur parler de parler de comment est-ce que l'Undab se transmet. Oh, je connais l'homme. Tu l'as vu, c'est un peu qu'on a vu et qu'on a vu et qu'on a vu et qu'on a vu et qu'on a vu. C'est un peu C'est un peu Oh, Nji. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada